Alors, j'ai lancé le GPS, un point connu, là, il y a deux minutes, sur le plateau de Romaron, ça s'appelle, je crois, là, juste pour tracer ce qui arrive, la petite descente, là, qui arrive au Paty, à Martigues, je crois que c'est rue Gueule d'enfer, je verrai bien. Ça sera classé en difficile, et je la laisse entier jusqu'en bas, hein, si j'y arrive. Ouais, c'est plein d'ornières, là, maintenant, chier. C'est pas mal. Ça, c'est en bas, droit devant, c'est une grosse merde. Mais bon. Alors, pour celui qui veut s'entraîner à rouler dans les gravières, et les éboulis, ben, c'est pas bien dangereux, on est à zéro à l'heure. Si on tombe, eh bien, on tombe sur place, à droite ou à gauche. Là, c'est un peu plus hard. Je vais bloquer la roue arrière, et essayer de suivre la roue avant, c'est tout simple. Ben, c'est, oui, c'est simple. C'est dur, c'est de garder l'équilibre. Ça y est, c'est passé. Et maintenant, on va aller jusqu'en bas. Je sais pas ce que ça va filmer, parce que je suis vraiment assis et touché. Assis derrière la selle et touché. C'est un peu fatigué, mine de l'oeil, c'est tout ça. Là, il faudrait que je traverse. Non, il va être coincé. Voilà. Les vitesses réelles, là, je suis à 27, 28. Transversé. Vite, vite. À gauche, c'est les grandes falaises, là. Et ça, je suis pas sûr que ce soit possible à monter, il faudrait que j'essaye un jour, mais c'est super vrai, là. C'est un peu le retour, je peux vous montrer, là. Il y avait deux chasseurs, là-haut, sans fusil. Ils avaient que les chérins, ils promenaient. Et voilà, gueule d'enfer. Il me semble que c'est ça. C'est ou roche percée ou gueule d'enfer, vous avez compris. La trace, je vais la faire aller jusqu'au carrefour, vers en bas. Et pour la vidéo, c'est bon. Le fond levant de nouveau, sans ce retour. C'est bon, c'est bon. Et à l'aller, je suis passé sur celui-là, le fond. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?